Salut tout le monde, c'est Vivian et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un podcast. Une caméra qui filme en HD et pas en SD, sinon ça va pas le faire. Il vous faut un trépied. Ou alors vous essayez de mettre votre caméra en hauteur, par exemple sur une armoire ou quoi. Parce que si vous faites ça à une hauteur plus basse que vous, ça va pas le faire je crois. Donc salut tout le monde, c'est Vivian et aujourd'hui on se retrouve pour une vie. Il vous faut aussi une chambre bien rangée ou une pièce bien rangée et bien décorée. Enfin, quand je dis bien décorée, qui est bien meublé, etc. Parce que si vous faites un peu de cas dans un endroit complètement dégueulasse, complètement vide, ça va pas le faire. Faites en sorte que votre chambre soit bien éclairée. N'utilisez pas des bêtes langues de poche. Utilisez la lumière du jour, c'est largement suffisant pour un podcast. Et si vous avez pas une fenêtre avec, par où peut rentrer la lumière du jour, utilisez simplement des éclairages de studio. Ça s'achète sur des sites ou quoi, ça se commande ou dans des magasins. Fait exprès pour ça. Habillez-vous bien, créez-vous votre propre style. Exemple, vous mettez des effets avec des textes, comme ça, qui s'affichent à l'écran. Ou vous mettez des animations dans votre podcast et ça le rendra original. Ne filmez pas que dans votre chambre. Sortez un peu, allez faire des podcasts, je sais pas, dans une autre pièce bien rangée également. Mais ne restez pas tout le temps dans votre chambre. Et si vous avez pas l'occasion de faire votre podcast autre part que dans votre chambre, et bien tout simplement, je sais pas, faites une mise en scène dans votre chambre, vous installez, comme dans mon podcast pour les types de profs, vous installez un bureau. Enfin moi, le bureau, je l'ai fait avec deux GMB et j'ai posé une planche dessus. Et ça a fait largement l'affaire. J'ai pris ma chaise là-bas et ça m'a fait un bureau de professeur. Donc, il n'y a pas à se casser la tête pour faire un bon truc. Il suffit juste de réfléchir un tout petit peu. Pour le son, moi, personnellement, j'utilise un micro de studio qui est le T-Bone SC440. Il va apparaître, voilà, à l'écran. Je vous mettrai le lien... Wow ! Donc je vous mettrai le lien du micro, donc le site où je l'ai commandé, dans la description. Je vous mettrai également le lien de ma caméra avec laquelle je filme. Là, à l'instant, c'est pas vraiment une caméra. C'est une webcam. Pour débuter, c'est vraiment pas mal. Mais par la suite, je compte acheter un réflexe, donc un appareil photo réflexe, qui va me permettre, pardon, de faire beaucoup plus de choses. Et enfin, pour le montage, donc ça, c'est la dernière étape pour faire un bon podcast. Prenez un bon logiciel de montage. Donc moi, j'utilise Adobe Premiere Pro, CS6. Et pour mes miniatures, j'utilise Cinema 4D, Photoshop, CS6. Et plein de logiciels, mais généralement, je reste sur Photoshop et je bouge sur aucun autre logiciel. Sauf quand c'est nécessaire. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire un podcast. Je vous invite à m'envoyer les liens de vos podcasts sur ma page Facebook, qui s'affiche juste là. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501